Je suis partie pour Paris, que j'y ai trouvé une chambre. 14 femmes rendront un vibrant hommage à Pauline Julien. Et le goût de faire l'amour avec vous. C'est le bonheur, je suis contente parce que d'abord on a pensé à elle de lui rendre hommage, on l'avait un peu oublié. Puis là on est des amis, bien franchement on était des amis. Ce soir j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. La grande Pauline Julien nous a quittés il y a 20 ans et elle serait sans doute fière de ce spectacle intitulé La renarde sur les traces de Pauline Julien, qui a germé dans la tête d'Innes Talbi, 34 ans, née à Montréal, de parents tunisiens berbères. Je pense que la première fois que j'ai entendu du Pauline Julien, c'était chez une amie d'enfance à Montréal-Nord. Sa mère écoutait beaucoup, beaucoup de musique francophone, québécoise. Puis j'avais comme eu un coup de coeur sur ce qu'elle était en train de jouer. On se souvient de Pauline Julien, la chanteuse. Sophie Cadieux se souvient aussi de la militante. Mon Dieu, Roger, j'ai 40 ans. Je le sais que t'es plus vieux puis plus fatiguée que moi, là, ça fait 22 ans que tu me le dis. On est dans une période où on parle de féminisme et d'empowerment féminin. Pour moi, c'est une icône de son engagement. Après les Franco de Montréal, La renarde sur les traces de Pauline Julien fera le tour du Québec en 2019. On vient rendre hommage à une femme dynamique, une femme qui aimait passionnément la vie, qui aimait son pays, voilà. Et qui serait aujourd'hui vraiment de son temps, donc elle était en avance. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada